Salut à tous, c'est Albert Alexi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'installation de la Linux Mint 3, donc Cinnamon, dans une machine virtuelle. Parce que cette version est sortie le 31 août dernier. Donc là, je prendrai une image 64 bits. Donc c'est une image qui fait 1.6 giga. Alors n'oubliez surtout pas aussi de vérifier votre image ISO. Voilà. Il faut savoir que cette version de la Linux Mint Debian Edition A3, donc mon nom code de Cindy, est basée sur la Debian Stretch. Et c'est une version LTS pour Long Time Support. Donc la version précédente, qui était la version LM2 Betsy, elle était sortie en avril 2015. Et lorsque l'on regarde l'historique, on va dire, des versions pour la Debian, donc la Stretch, on voit que le Linux Kernel 4.9, la mise à jour de sécurité, ça va jusqu'en 2020. Et le support du LTS se termine, on va dire, en 2022. Donc on peut supposer que, comme la LM2E, la LMDE 2, donc peut-être trois ans après, nous aurons après la LMDE 3, une LMDE 4 qui sortira, on va dire, courant 2020. Donc une fois que c'est fait, donc moi j'ai dit à télécharger l'image ISO et vérifier celle-ci, et mis dans une machine virtuelle. Donc on va pouvoir lancer l'installation avec le bureau, ce sera le bureau Cinnamon. Donc par rapport à l'écran, pour l'instant, il n'y a pas encore, comment ça s'appelle, l'image CD des additions invitées. Donc c'est pour ça que je serai, on va dire, limité pour l'instant au niveau de l'affichage. Et une fois que cela sera installé, on va pouvoir passer avec une meilleure résolution d'écran. Donc là, nous sommes arrivés sur le bureau Cinnamon, et maintenant, je vais cliquer sur Install Linux Mint. Pour l'instant, il ne se passe rien, donc je ne sais pas si c'est lié ou pas à la machine virtuelle. On va recommencer. Et là, il semble que la commande a été prise en compte. Donc là, nous sommes bien sur le français. Après, nous avons le fuseau horaire. Donc pour l'instant, même si je suis sur Paris, il y a un petit décalage, donc peut-être l'installation de la machine se sera résolue. Après, nous avons le clavier où je vais tester 2-3 touches. Donc c'est bon. Et maintenant, je vais mettre mon compte utilisateur. Et le mot de passe. Et là, je mettrai... Voilà, et ici, vous avez la possibilité ou pas de changer l'image du profil. Voilà. Je peux faire suivant. Les mots de passe ne sont pas identiques. Du coup, je n'ai pas mis le deuxième. Ce sera mieux ainsi. Donc là, ça va être supprimé. OK. Donc là, c'est une installation sans mettre le home séparé. Donc c'est simplement une installation, on va dire, par défaut. Donc là, il m'a fait une première partition SDA1 avec la swap. Et la deuxième partition SDA2 qui va contenir la racine. On fait suivant. Il va aussi m'installer le GRUB. Donc c'est le chargeur de démarrage. Maintenant, vous aurez un petit résumé de tout ce que vous avez déjà fait avant l'installation. Et maintenant, je vais pouvoir l'installer. Donc là, il est en train d'installer la LMDE3 sur le disque dur. Donc là, il est, on va dire, 16h46. Je reviens vers vous une fois que l'installation sera terminée. Je mettrai la vidéo en pause pour l'instant. Donc voilà, les paquets ont été, on va dire, installés, on va dire, sur le disque dur. Et maintenant, on passe à la phase suppression des paquets du système live. Une fois que c'est terminé, je reviendrai vers vous. Donc là, il est 16h. Donc ça a pris à peu près 3 minutes dans la machine virtuelle pour ce qu'il est. 16h49 dans la machine virtuelle. Et 18h49, je peux m'exprimer, en temps réel. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc, me revoilà. Donc la suppression des paquets du système live a pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc maintenant, il est en train de faire d'installer le chargeur d'amorçage Grub. Donc une fois que cela sera fait, on va redémarrer la machine afin de mettre l'image cédée des additions invitées afin d'avoir un écran beaucoup plus adapté. Parce que lorsque je vais maintenant ici dans les préférences et par rapport à l'affichage, on va dire que je suis limité soit en 124 par 768 ou en 800 par 600. Donc une fois que je mettrai le CD des additions invitées, ici j'aurai beaucoup plus de choix par rapport à la résolution de l'écran. C'est pour cela qu'ici dans VirtualBox, vous avez la taille d'écran automatique qui est pour l'instant grisée. Donc là, il est en train de nous faire la vérification du chargeur d'amorçage. Et en attendant, je vais commencer à vous montrer tout ce qu'il y a, donc ça c'est tout ce qui concerne les dossiers, les préférences. Donc par rapport à la version des logiciels, je ne vais pas trop le faire parce qu'on est, on va dire, peut-être qu'il y aura quelques mises à jour, même si c'est sorti, on va dire, le 31 août dernier. Donc je vais attendre le redémarrage, que tout soit francisé pour vous faire, on va dire, la vérification des différentes versions des logiciels. Donc vous savez que c'est basé sur la Debian Stretch, donc sur Debian, n'attendez-vous pas à avoir des paquets tout frais. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir redémarrer l'ordinateur. Donc par rapport, je disais, à la suppression des paquets du système live, donc c'est normal, ça prend un peu plus de temps. Et les celles qui sont derrière, par exemple, A Great Community, étaient figées, donc parfois on a l'impression que l'installation avait planté. Non, il faut laisser le temps à l'installateur, donc comptant à peu près, on va dire, un quart d'heure. Donc du coup, je vais redémarrer la machine. Donc LMDE3 CINDY. Donc là, nous avons le bureau CINAMON. Donc dans les versions précédentes, il y avait aussi le bureau MATE qui était disponible. Donc je ne sais pas ici, si dans cette version 3, le bureau MATE sera disponible ou pas. Donc il faudra voir déjà, attendre déjà que la version bêta puisse sortir. Donc maintenant, je vais me connecter. Et une fois que je vais être connecté, je vais installer le CD des additions invitées pour avoir une meilleure résolution d'écran. Donc je vais attendre un petit peu que ça se charge. Voilà. Donc ça, je vais fermer et on va aller dans périphériques, insérer l'image cédée des additions invitées. On va le lancer. Donc il a apparu ce bureau. Et le mot de passe nous est demandé. Donc une fois que cela sera fait, je vais redémarrer la machine. Donc pour l'instant, je vais essayer de voir pour changer par exemple l'arrière-plan du bureau. Donc modifier l'arrière-plan du bureau. On va voir qu'est-ce que j'aurai comme fond d'écran qui est proposé. Donc je vais prendre celui-ci et on verra par la suite. Donc maintenant, je peux me dire que je peux fermer et retourner pour fermer cette fenêtre. Et on va maintenant redémarrer la machine. Normalement, tout ce qui est écran ici, taille d'écran automatique, ne devrait plus être grisé par la suite. Donc j'aurai deux choix. Soit je vais passer, on va dire, par l'affichage. Ou sinon, je vais simplement augmenter directement, je vais maximiser, on va dire, la fenêtre d'affichage. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Et une fois qu'on va arriver sur le bureau, je vais simplement, on va dire, maximiser la fenêtre. Donc le temps qu'on arrive sur le bureau Cinnamon. Voilà, et je vais maintenant maximiser la fenêtre. Donc si je vais maintenant sur écran, la taille d'écran automatique n'est plus grisée. Donc je vais par exemple ici, dans l'affichage, préférences. Donc tout ça maintenant est francisé. Affichage. Et maintenant, parmi les choix qui me sont proposés, j'ai beaucoup plus de choix que tout à l'heure. Parce que j'avais que deux choix. Et maintenant, je vais simplement maximiser ici la fenêtre. Et automatiquement, ça a suivi. Donc voilà, nous sommes sur, avec un écran un peu plus pratique, je peux m'inscrire ici. Donc peut-être que ici, je vais simplement le masquer automatiquement. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc là maintenant, on est sur le bureau Nuxmin Demian Edition 3 avec le bureau Cinnamon. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Donc là, on a les emplacements, donc tout ce qui concerne les fichiers, etc. Donc les préférences, ce sera ici. Tout ce qui concerne les préférences. Tout ce qui concerne l'administration, timeshift, etc. Moniteur système. Donc on peut regarder le moniteur système. Donc les processus. Un onglet pour les processus. Un onglet pour les ressources. Donc là, il me prend à peu près 800 MO. Et un onglet pour les systèmes de fichiers qui me prend à peu près 5Go. Après, nous avons, donc j'étais dans l'administration. Nous avons tout ce qui est son et vidéo. Internet. Graphisme. Bureau TIC. Accès universel. Et accessoires. Donc là, je vais essayer de revenir dans le programme, justement, qui me permet. Donc le programme que l'on a au début. Alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Gestionnaire de mise à jour. Écran de connexion. Donc je ne suis pas sûr que ce sera celui-là. Je ne suis pas sûr. Ça doit être autre chose. Et bon, ça nous permet de voir l'écran de connexion. Et là, je vais faire les mises à jour. Donc je vais déjà, on va déjà regarder les préférences. Donc les options. Au niveau des niveaux. L'actualisation automatique. La liste noire. Et la mise à jour automatique. Qui n'est pas, on va dire, activée par défaut. Je vais essayer de revenir pour trouver paramètres système centre de contrôle. Donc même si ce n'est pas ici, on va dire regarder les paramètres du centre de contrôle. Donc nous avons les différents effets. Qu'on peut aussi personnaliser. Les fonds d'écran qu'on a vu un petit peu. Donc en ce qui concerne le thème. Bordure de fenêtre, icône, etc. Donc pour pouvoir le changer, il faut aller à droite et cliquer sur l'icône. Et là, vous aurez d'autres choix. Pareil pour le bureau. Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer. Donc on va actualiser maintenant. Je suppose que ce sont des thèmes qui sont disponibles par internet. Voilà. Après, on peut voir tout ce qui est, on va dire, préférences, coin intelligent. Tout ce qui concerne, on va dire, le bureau. Si vous voulez ou pas mettre le réseau dessus. Ou mettre ou pas la corbeille. Date et heure. Donc par rapport à la date et heure, je peux voir que maintenant, c'est bon. Et l'heure correspond. Après, en général, qu'est-ce que nous avons ? Voilà. Donc là, c'est tout ce qui concerne les paramètres système. Si on va dans tout ce qui concerne la langue, on voit bien que c'est en français. Voilà. Après, tout ce qui est matériel, on a déjà vu. Et après, on a aussi le port-feu que l'on peut activer ou pas. Et après, je peux regarder tout ce qui est source de mise à jour. Donc là, pour l'instant, c'est basé sur... Donc on va essayer de changer pour le mettre, on va dire, en français. Donc je vais mettre le premier. Je vais appliquer. Pareil pour le deuxième. Je vais le changer. Pour mettre un dépôt qui est un peu plus rapide. Voilà. Et on va cliquer sur OK. Pour qu'il puisse mettre un jour le cache. Et je vais essayer de retrouver le petit programme qu'on avait au début. Donc l'écran d'accueil. Donc je ne sais pas si je tape écran d'accueil. Il va me le trouver. Voilà. Donc écran d'accueil. Je suppose que c'est ce programme. Voilà. Donc je l'ai trouvé. Je le garde sous le coude. De façon de parler. Et on fera les mises à jour avec. Donc là, je vais attendre que les mises à jour... Du moins, la mise à jour du cache. Et une fois que la mise à jour du cache sera faite, on va passer avec l'écran qu'on a de bienvenue dans Unix Mint. On va aller dans les premiers pas. Donc je ne vais pas faire, on va dire, l'instantané système. On va simplement faire le gestionnaire de mise à jour. On va regarder à nouveau les paramètres du système. Et le gestionnaire de logiciel. Il me semble qu'avant, il y avait quelque chose pour tout ce qui est codec multimédia. Bon. Je verrai après. Donc voyons voir s'il a terminé de faire la mise à jour du cache. Donc du coup, c'est bon. Donc ça, c'est les dépôts supplémentaires, les clés d'authentification, et tout ce qui concerne, on va dire, la maintenance. Donc ça, je peux fermer. Vous avez aussi le port-feu si vous voulez l'activer ou pas. Donc je vais revenir ici. Donc je vais faire lancer la mise à jour du logiciel. Je vais valider. Et on va valider à nouveau. Alors, moi, je ne veux pas faire vraiment d'instantané. Donc du coup, je vais zapper cette étape. Et je vais installer les mises à jour. Donc je n'ai pas dû faire attention. J'ai dû cliquer sur l'orange. Et c'était simplement pour faire un instantané du système. Donc on va mettre ça à jour. Je vais remettre le mot de passe. Donc ici, il me semblait que j'avais quelque chose pour tout ce qui concerne les codecs multimédia. Bon, je vais donner ça pour la suite. On ira simplement, on va dire, sur YouTube, dès qu'il y aura le son et la vidéo, c'est que c'est bon. Donc là, il est en train de faire la mise à jour au niveau des logiciels. Je vais regarder dans tout ce qui concerne les informations. Bon, il a terminé, donc c'est bon. Donc là, il me dit que le système est à jour. Donc je peux faire un petit coup d'actualiser pour voir. Et je vais attendre la petite fenêtre disant que, du moins le petit message, que mon système est à jour. Dans la icône aussi, vous avez, voilà, le système est à jour. Donc on va regarder maintenant, donc, on va lancer les paramètres du système. Donc c'est ceux que l'on a déjà vus. Tout ce qui concerne la date et l'heure, le détail du compte, etc. Je vais lancer maintenant le gestionnaire de logiciels. Donc le gestionnaire de logiciels. C'est en fonction des différentes catégories. Par exemple, Internet. Donc dans Internet, soit vous voulez du web, du courriel, discussion en ligne ou partage de fichiers. Donc à vous de faire, on va dire, vos courses. Après, nous avons une partie bureautique. Donc LibreOffice est déjà installée. C'est à la version 5.2 quelque chose, donc on le verra après. Donc pour le lancer en vert et pour le supprimer en rouge. Et pour terminer, je vais aller dans tout ce qui est multimédia. Je ne sais pas si tout le pack multimédia est installé ou pas. Donc si je tape codec. Qu'est-ce qu'il me propose ? Voilà, codec multimédia. Un paquet pour tout ce qui concerne le support sur Linux Mint que l'on va installer. Donc je double-clique et on va faire installation. Voilà, installer. Ok, donc du coup, il va m'installer VLC, etc. Donc si jamais dans cet écran de bienvenue, il me semble qu'il y avait avant quelque chose concernant les codecs multimédia, il vous faut par la suite l'installer directement dans le gestionnaire de logiciel. Donc on va faire continuer. Je vais remettre le mot de passe. Alors, il y a ce qu'il m'a pris en compte, le mot de passe. Donc là, il est en train de faire l'installation du pack codec multimédia. Je suppose que par la suite, je serai tranquille pour lire tout ce qui est vidéo et son, etc. Donc pendant qu'il fait, je vais réduire cette fenêtre, pendant qu'il fait l'installation du pack codec multimédia, on va regarder tout ce qui concerne, par exemple, LibreOffice pour savoir à quelle version que l'on est, par exemple, sur LibreOffice. Donc le temps que ça se charge. Une fois qu'on va faire LibreOffice, je vais aussi regarder pour savoir à quelle version que l'on est pour Gimp. Donc n'oubliez pas qu'on est sur une... C'est basé sur la Debian. Donc vous n'aurez pas les derniers paquets tout frais. Donc là, c'est en train de s'annoncer LibreOffice. Donc c'est toujours un petit peu plus lent, on va dire, le premier démarrage. Pareil pour Gimp. Donc l'installation des codecs multimédia se poursuit aussi. Je vais regarder au niveau du moniteur système. Alors, où est-ce qu'il est ? Si je tape MO, moniteur système. Au niveau des ressources, on verra après. Donc là, par rapport à LibreOffice, à propos de LibreOffice, nous sommes à la version 5.2.7.2. Voilà. Concernant maintenant Gimp, nombre de la partie graphisme. Je suppose que ce serait une version 2.8 pour Gimp. Donc l'installation des codecs multimédia est toujours en cours. Donc en attendant, je vous fais découvrir les différents logiciels disponibles sur cette NXMIN DB1 Edition 3, nom de code CINDY. Donc là, avec Gimp, nous sommes à la version 2.8. Et si je regarde mon moniteur système, donc ça va. Je suppose que l'installation du gestionnaire de logiciels et en même temps le lancement des programmes, pourtant, je n'ai pas l'impression que ça... C'est peut-être dû à la machine virtuelle. Donc c'est un peu lent. Donc du coup, maintenant, avec l'aide, on va dans Gimp. Donc à propos, je suis bien à la version 2.8.18. Donc maintenant, on peut mettre aussi le mode fenêtre unique. Voilà. Donc là, je suppose qu'on est bientôt arrivé à la fin de l'installation, on va dire, des codecs multimédia. Et pour continuer, on va dire, à meubler, je vais regarder pour l'outil de numérisation Simple Scan. Donc je sais qu'il n'y a pas d'imprimante de branchée dessus. Donc si jamais il me fait une petite gueulante. Donc à propos, donc Simple Scan, on est à la version 3.23.2. Voilà. Et maintenant, on va passer avec... On va passer dans le terminal. Donc on va mettre un petit peu... un peu plus gros l'affichage. Voilà. Donc, un petit 1M. 1M-R. On est bien au noyau 4.9-8. Pour une machine 64.8. Et pour la version, vous allez me dire, de... Donc la version de Cinnamon. Donc du coup, du moins, il faut que je tape d'abord Cinnamon. Version. Donc, en ce qui concerne Cinnamon, on est à la version 3.8.8. Et là, j'attends toujours... J'attends toujours la fin de l'installation des codecs multimédia. Donc en attendant, on va aller sur Firefox pour voir à quelle version que nous sommes. Donc ça aussi, ça prend un peu de temps pour se lancer. Pour l'instant, il m'a mis un VLC. Donc du coup, c'est bientôt terminé cette installation, je suppose, des codecs multimédia. Donc voilà. Vous pouvez essayer, on est à la version 3.0.3, donc VTNary. Voilà. Et concernant Firefox. Donc qu'est-ce qu'on a à propos de Firefox ? A propos de Firefox, nous sommes à la version 60.1.0 ESR pour cette version de Firefox sur la Linux Mint. Donc tout ça aussi, c'est en français. Je vais simplement regarder tout ce qui concerne les modules complémentaires. La langue, c'est déjà, on va dire, mis par défaut. Donc on va quitter. Donc c'est bon. Donc là, pour le codec pack multimédia, donc OK, ça a été installé. Voilà. Donc je peux fermer. Et on va faire, par exemple, Thunderbird, qu'on va regarder. Pour voir quelle version. Ici, c'est aussi francisé. Donc messagerie Thunderbird. Et j'ai oublié d'aller faire un petit tour, on va dire, sur YouTube vite fait pour voir si tout allait bien. Donc après, on va relancer, on va dire, Firefox. Et après, on va essayer de voir si on peut avoir quelques petits effets, on va dire, sympathiques. Donc là, je vois que mon icône de mise à jour me dit que c'est impossible d'actualiser. Ça, je verrai après. Donc tout semble OK, tout semble francisé. Je peux m'inscrire ici. Voilà. Donc là, je vais quitter. On va lancer, on va dire, Firefox. Donc on va aller sur Firefox. Hop. Non, du moins Firefox. On est déjà sur Firefox. On va aller sur YouTube du moins. Et Big Bug Big Bug Bunny. Voilà. Comme ça, je ne serai pas trop invité. Voilà. Simplement que je mette le son. Mais pour l'instant, je n'ai rien sur la machine. Donc je n'ai pas de son. Donc peut-être qu'il va falloir que je regarde autrement. Donc est-ce qu'on a quelque chose pour le son sur le tableau de bord? Donc on peut toujours ajouter des aplettes au tableau de bord. Donc quelque chose pour l'affichage. Donc est-ce qu'il faut que je fasse un double clic ou je clique ici? Donc il faut que je clique ici et ça se met directement sur le tableau de bord. Et après, vous en avez que vous pouvez aussi télécharger directement depuis Internet. Voilà. Je vais revenir en arrière. Hop. Donc nous avons l'affichage qui ne va pas. Donc on va l'actualiser. Voilà. Ici, nous avons le support de tout ce qui est amovible. À côté, nous avons tout ce qui est voilà mon compte. Les paramètres du système. Si je veux verrouiller ou me déconnecter, etc. Après, nous avons ce qui concerne la batterie. Après, nous avons la date. Et dans les paramètres de la date, on peut toujours configurer si on veut ajouter au pas les numéros de semaine dans le calendrier. et moi, je vais simplement revenir au son. Paramètres du son en entrée. Donc là, j'ai le son. il faudrait que je vois après avec YouTube où se situe on va dire le souci. Donc on va faire quelques essais des effets. Est-ce que j'ai des effets activés par défaut ou pas ? En fait, je voulais faire CTRL-ALT à droite et à gauche. Donc espace de ce travail. Et si je vais vers le haut, OK, nickel. Donc là, vous retrouvez aussi les différents effets. Je vais juste me déconnecter et me reconnecter. On va fermer la session et voir si j'ai du son ou pas sur YouTube. Et j'en aurai terminé avec cette petite démo d'installation de Linux Mint. Bon, il ne veut pas prendre mon mot de passe on dirait. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, on va simplement... Alors, si je fais quitter, qu'est-ce que j'ai comme choix ? Donc on va... Je vais redémarrer la machine. Redémarrer la machine, aller sur YouTube à nouveau et regarder si j'ai du son ou pas et si c'est bon, je peux dire que ce sera nickel avec cette version de la Linux Mint Debian Edition 3 nom de code de Cindy qui est sorti le 31 août dernier. Donc la version stable est disponible. Donc après, je suppose que ceux qui étaient déjà à la version Linux Mint De2 ont sûrement une mise à jour à faire pour passer à cette version Lmde3. Donc là, je vais me reconnecter. Là, cette fois-ci, ça a pris en compte. Donc je le répète, cette Lmde3, nous avons un noyau 4.9, une cinamonde, il me semble, en version 3.8.8. Et tout ce qui concerne maintenant les autres fichiers, eh bien, c'est exactement les mêmes versions de fichiers que vous aurez sur la Linux Mint Debian Edition. Donc voilà, donc ça, c'est pour l'écran. Donc j'ai l'impression que l'image est un peu cramée ici. Donc ça, c'est les paramètres du bureau que l'on peut aussi modifier. mais j'ai l'impression que cette image est un peu cramée. Donc du coup, je vais essayer de modifier l'arrière-plan et de changer à nouveau. Ouais, c'était pas la même chose. Donc je ne sais pas s'il y a un petit bug ici au niveau de l'affichage pour l'arrière-plan parce que là, c'était un peu cramé. Donc là, on retrouve une image, on va dire, en normale. Voilà. Et maintenant, je vais simplement aller sur YouTube et faire un test pour voir si tout va bien au niveau audio. Donc du coup, voilà. Donc du coup, il m'a gardé. Donc au niveau du son, c'est bon. Enfin, c'est pas moins que je vais mettre beaucoup plus fort, on va dire, le volume des eaux-paroleurs. Voilà. Du coup, j'ai terminé. J'ai fait un tour un peu dans cette vidéo, on va dire, de cette Linux Mint Debian Edition. Je vais essayer de vous faire aussi d'autres vidéos sur les distributions parce que c'est vrai que ce n'est pas trop mon point fort. Donc je vais essayer de m'y atteler cette semaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada